Bonjour à tous, c'est Jamie le Bouche-Kiff. Cette nouvelle vidéo va traiter des dernières images du James Webb Spatial Telescope, ainsi que de son fonctionnement. On commence ! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais préciser que ces derniers temps, j'ai publié un sondage dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube. Il y a 5 thèmes qui ont été proposés. Le thème qui remportait le plus de votes serait adapté en vidéo. Le deuxième thème qui remporte le plus de votes sera adapté en vidéo après la première. La première vidéo, c'est celle-là, celle que je vous présente actuellement, qui traite des dernières images du James Webb Spatial Telescope. Ensuite, il y aura une vidéo sur la chimie dans les aliments, une autre sur les crocodiles et les serpents, et il y aura deux articles, un sur la mécanique quantique et un autre sur les philosophes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais expliquer le fonctionnement du James Webb Spatial Telescope. Le télescope spatial James Webb, appelé aussi JWST, fonctionne selon un principe très simple. La captation du rayonnement infrarouge émis par les étoiles. Chaque astre, chaque objet céleste, a une luminosité qui lui est propre. Les étoiles produisent leur propre lumière, contrairement à la Lune, par exemple, qui réfléchit la lumière du Soleil. Le Soleil est un astre, c'est une étoile. En fait, il se trouve que lorsque le télescope James Webb pointe sa lunette vers une nébuleuse, en l'occurrence celle que je vais présenter dans cette vidéo, est la nébuleuse de l'aigle M16. Au lieu de capter la luminosité apparente des étoiles, il va capter le rayonnement infrarouge émis par celle-ci. Ainsi, sur la photo, les étoiles sont beaucoup plus lumineuses qu'on ne les voit en réalité. Comme les yeux humains ne peuvent pas voir du tout le rayonnement infrarouge, le télescope Hubble ainsi que le télescope spatial James Webb ont été équipés d'une technologie de pointe, surtout pour le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada